Mercredi 21 juillet, les 10h30, on s'apprête comme je vous avais dit à aller faire du repérage pour trouver dans un magasin de bricolage, comment ça s'appelle déjà ? Une table de tapissier, pour tapisser, voilà. On met 2-3 de façon à occuper les 3 mètres du mur. Si jamais il n'y a pas, on ira chez Butte voir ce qu'ils proposent. Moi j'en ai vu sur le site, mais je pense qu'on sera sur commande. C'était pas cher, une cinquantaine d'euros. Après on fait les courses et après, eh bien, nous rentrons. Le même poids déjà. Après, à voir comment on se place les... Bon, on a acheté la table à tapisser, 39 euros, elle fait 2 mètres. Je sais qu'il en reste d'autres, mais je préfère faire une simulation installée pour voir si je prends la deuxième, parce que s'il n'y a pas la place, ça ne vaut pas le coup. Et on a pris quelques petites courses pour la table, évidemment, de l'installer tout à l'heure. Alors, ce qu'il nous fallait surtout, c'était la litière. Et j'en ai profité pour me reprendre un gel doux. Je n'ai pas retrouvé celui que je prends, je l'adore. C'est citron, basilic. J'ai pris celui-là. C'est un très très grand format. So bio-éthique, il est pas mal, sans sulfate, sans parabènes, sans parfum, sans colorant. Eric, il s'est pris celui-là pour les peaux atopiques. Ah bah super ! Ça, c'est bien, ça. J'espère qu'il est là. C'est bon, impeccable. Le deuxième, j'ai pris ça. Ça me donnait envie, mais bon, ça reste quand même calorique. Même s'ils te disent 2% de matière grasse. Des petits bouts de pommes séchées. Ça fait super longtemps, disons, ça. Ça, c'est pour manger mon sandwich. 40% au moins, c'est chips de lentilles à la mozzarella. Un autre très gros format de café. On n'en a jamais assez. Et pour terminer, il s'est pris du 7-up sans sucre. Regardez, vous faites le coup de l'avocat, ça vous a étonné. Donc, on voit encore les crocs. Vous voyez, il avait commencé. Eric est arrivé à temps. Mais il est quasiment fou. Je vais vous faire le test. Évidemment, je ne vais pas lui laisser. Je vais le poser ici. Parce qu'en général, il ne vole pas quand je suis là. Et je vais faire comme si je partais. Bon, bah maman, elle s'en va. Sous-titrage ST' 501 Pris en flague. Qu'est-ce que tu croyais ? Je vais couper évidemment la partie. La dernière fois, il est carrément monté à l'étage avec. Et une fois, c'était vraiment au deuxième étage. Il est arrivé dans mon lit, genre, viens, on va goûter avec une crêpe qu'il avait volée. Je n'en peux plus de lui. Je n'en peux plus parce qu'en fait, il me fait craquer. Je vais monter la table à tapisser. Ça va être super pratique. Le fait comme ça que tu puisses le plier, ça me permet quand même d'avoir la pièce libre si je veux faire des tournages. Ça, c'est cool. Elle est lourde quand même. Bonjour à tous. Là. Ça, c'est cool. Alors, voilà ce que ça donne. En l'état, moi, ça me va. Et surtout, le côté, en deux secondes, c'est plié, donc tu peux libérer l'espace. Et je vais regarder aussi en la mettant comme ça. Parce que je pense vraiment que ça serait bien si j'avais un retour. Ça me laissait beaucoup plus de place. Parce qu'il y a quand même les cartons à plier. faire mon logo, donc, en tampon. Après, stocker. Ah ouais, bah rien. Mettre tous les éléments que je mets dans la box. Le papier de soie, plier le papier de soie. Vous voyez, il faut vraiment que je m'étende. Donc, je pense que ça va être bien. Et puis, ça me laissera quand même un bel espace pour circuler. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais regarder. Ça ferait ça plus le retour. Et je pense, très honnêtement, que ça va m'être vraiment pratique. 39 euros, franchement, ça vaut le coup. C'est le lendemain. Je me suis levée encore super tôt ce matin. Il fait tellement chaud qu'à un moment donné, je n'arrive plus à dormir. J'essaie, mais je me dis, ouais, laisse tomber, lève-toi. Puis, il y avait Coco Lico, là, qui est complètement HS, le voleur, qui était là. Qui était là. Et dès l'instant où il voit que les yeux s'ouvrent un petit peu, c'est fini, quoi. Il ne te lâche plus. Il est là au-dessus de ta tête et il ne bouge plus, quoi. C'est mignon, mais bon. J'ai déjà eu des petits rendez-vous ce matin. Enfin, des petits coups de téléphone. Et j'en attends d'autres. J'attends votre petit rendez-vous. Je ne sais pas si je vais chercher la deuxième aujourd'hui. Ce serait peut-être pas mal, même s'il en restait trois. On ne sait jamais. Je ne sais pas si je vous ai dit que nous partons en août. Alors, on ne part pas vraiment en vacances, mais on part trois jours, trois nuits, quelque part, dans le sud. Je dis dans le sud, mes amis se sont foutus de moi. Et je peux comprendre, d'autant plus qu'il y en a une, elle part genre à Madrid. Et moi, je leur ai dit, bah si, je vais dans le sud, vers la Palmyre, Royan, tout ça. Ah oui, d'accord. C'est juste que c'est le sud par rapport à là où j'habite. Et donc, trois jours là-bas. Et ensuite, un petit peu plus tard, dans le mois d'août, nous allons, comme tous les ans, la tradition, en famille. On se retrouve tous en Normandie. C'est cool. Franchement, ça fait trop plaisir. Et voilà, je ne peux pas, surtout en ce moment, je ne peux pas me permettre de partir genre pendant une semaine, dix jours avec les box. Parce qu'il y a toujours plein de choses, entre les envois, les préparations, les trucs de dernière minute à gérer. Vous aurez compris que, comme ça, pour moi, c'est le top. Et puis, Eric, ça lui va aussi. Donc, c'est très bien. Voilà, il doit être pas loin de 13 heures. Donc, il serait temps, je pense, avoir faim de manger. Et comme d'hab, pendant qu'on part, Jack, il n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un qui est là à chaque fois. Parfait. Hier, j'ai commencé une nouvelle série sur Netflix. Mais moi, toute seule. Parce qu'en général, on regarde des séries en commun. On aime bien. Mais de temps en temps, lui, il regarde des séries qui ne m'intéressent pas. Ou alors, il va jouer. Et du coup, je me cherche une petite série. Je suis tombée sur une nouveauté. J'ai commencé les deux premiers épisodes. C'est une nouveauté. La cuisinière de Castamar, je crois que ça s'appelle. Et bien, j'ai bien accroché. C'est une série espagnole. Alors, j'avais commencé à la regarder en VO. Mais le problème, c'est qu'avec l'espagnol, j'ai du mal. Ça parle super vite. Et les sous-titres, j'ai vraiment du mal à lire. Quand c'est dans sa salle télé. Parce que la Casa de Papel, ça ne m'a posé aucun problème. Parce qu'on l'a regardé là-bas. Et l'écran, c'est grand. On devait le regarder en VO, en espagnol. Mais là, j'ai eu du mal. Donc, je l'ai regardé en français. Et très bien. Je vous la conseille. Je vous dis, je sais. J'ai regardé un épisode et demi. J'étais fracasse. J'étais me coucher pas trop tard. Je l'aime bien, cette petite série. Je crois que ça a sonné, mon micro-ondes. Parce que j'ai encore fait de la grande cuisine aujourd'hui. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, ce midi, pasta box, triscor, très très bien. Juste des pâtes à la bolognaise. Il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est parfait pour un midi. Quand tu n'as pas le temps, quand tu n'as pas envie de cuisiner. Et bien voilà. J'ai en profité parce que je me pose une question. Alors, pas de polémique, s'il vous plaît. C'est juste une question comme ça. Je vous la pose à vous parce que vous êtes souvent soit de bons conseils, soit vous êtes à l'affût, vous avez les bonnes réponses. Je vous fais une situation. Admettons, si tu veux aller au restaurant avec des personnes qui ne sont pas vaccinées, est-ce qu'en présentant un test PCR négatif, ils peuvent manger ? Ça, c'est la grosse question parce que je regarde et il y a deux sons de cloche. Il y a non, le test PCR, ce n'est pas valable. Il faut vraiment ton pass sanitaire et tout pour pouvoir manger en intérieur ou même en extérieur. Et il y en a d'autres qui disent non, un test PCR négatif de 24 heures marche. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sans rentrer dans c'est des connareux, c'est des connareux ? Non, c'est bon, ça va. C'est tout. C'était ma question du jour. Pour l'heure, je vais manger mes pâtes. 35 degrés il fait. Je comprends pourquoi à la maison, c'est frais, c'est cool. Je comprends pourquoi j'hésitais à sortir. Donc je vais mettre le gros colis, c'est pour envoyer à ma sœur à Bali. Et quoi d'autre ? Après, je verrai si je vais chercher le meuble. En même temps, ça sera fait. Et je me suis changée au passage. Je ne suis plus à l'aise là-dedans. C'est bon ? C'est entre trois semaines et un mois. Pour recevoir. Ils ne l'ont pas bouché. Je suis en train de me liquéfier. En plus, j'ai une ampoule. J'ai mis des nouvelles chaussures. Ça fait deux jours. J'ai un trou comme ça. Je vais quand même boire un petit coup avant de monter tout ça. Je brille. Là, je l'installe et après, je vous montre ce que ça fait. D'accord ? Par contre, je suis en train de me demander. Regardez. Allez vous voir. Il y a des tâches de peinture. Est-ce que quelqu'un l'aurait acheté ? Aurait fait sa petite tambouille et puis il l'aurait ramené ? Ça ressemble bien. Et puis, il y avait même des petites tâches que je viens d'enlever. J'ai la flemme de le rapporter. On va dire que c'est en bon état. Je vais le briquer et puis ça ira bien. Mais je crois bien que ça sert. Regardez. Les experts. Voilà ce que ça donne. Très bien. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que regardez. Allez vous le rendre compte. Je peux passer sans problème si je veux accéder à tout mon matériel que je ne vous montrerai pas. Ça n'alourdit pas plus que ça. Et je vous dis, ce qui est vraiment génial, c'est que je peux plier pour libérer tout l'espace en deux minutes. Bon, je suis satisfaite. Et la prochaine fois, je pense que vous verrez, il y aura tout installé. Je vais, je pense, décorer le pan de mur. C'est possible que je fasse deux, trois petites installations sympathiques. J'arrête maintenant. Je vais faire le montage du vlog. Je ne vous dis pas à demain. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Mais très probablement après-demain. Voilà. Bisous. Salut. Ciao et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.